C'est l'heure du sujet de la semaine Un sujet de la semaine qu'on va faire assez court On va parler ballon d'or C'est un sujet qu'on a tous Oh là là, encore le BO Est-ce que ce ballon d'or Peut échapper à Karim Benzema ? Alors justement, on va en parler Mais Zal, il n'y a pas de débat On s'en fout avec le ballon d'or Chaque année, vous remettez ça sur le tapis On s'en fout du ballon d'or et des victoires individuelles Comment on s'en fout ? Vous n'avez pas compris que c'est du secondaire Merci, quand on y en a Quand je parle comme ça, il y en a, ils ne comprennent toujours pas J'ai compris, mais ça reste le pire Ça reste le pire, c'est grave Non, voilà, ce ballon d'or Est-ce qu'il peut échapper à Karim Benzema ? D'ailleurs, on vous renvoie à cette très belle vidéo Qui a fait oui, justement Sur la question Il a pris un petit peu toutes les stats C'est super intéressant, question qui est posée Est-ce qu'il peut lui échapper ? J'ai envie de te dire, aujourd'hui Les quelques concurrents qu'il y avait Ont été en grande partie éliminés Je pense notamment à Kevin De Bruyne Avec l'élimination de City Je pense éventuellement, même si je n'y croyais pas du tout Parce que ce n'est pas un joueur qui est surexposé Mais Bernardo Silva qui aurait tout à fait fut Tout à fait fut Tout à fait fut Vas-y, on recommence Alors, voici le sujet de la semaine C'est parce qu'à tant que l'heure il est C'est la pâteuse C'est bien C'est pas l'honneur, là, de licher un coup Le pâteau, merci Moins un coup d'eau, quant au moins un coup d'eau Tout à fait fut Oui, c'est ça Il ferait tendre Aujourd'hui, je pense que les deux concurrents Je ne sais pas si ça en sont Kylian Mbappé Mais je ne vois pas comment il peut remporter le ballon d'or Malgré tout Même si aujourd'hui c'est un des meilleurs du monde Et le deuxième Et peut-être son principal concurrent A mon sens, c'est Sadio Mane Dans le chat, peut-être que j'en ai oublié Mais Sadio Mane, effectivement S'il fait le doublé Cannes Champions League Il va rentrer dans l'équation Il ne va pas doubler Parce qu'avec les coupes aussi Les championnats aussi Oui, oui Et coupes Là, je parlais vraiment des coupes européennes et internationales Mais oui, évidemment que Sadio Mane Va rentrer dans l'équation Après, aujourd'hui Est-ce que gagner des titres Fait de toi vraiment le prétendant ultime Je pense qu'il y a une part de vérité qui est oui Et une part qui est non Par exemple, on a l'exemple de Jorginho Qui avait quasiment tout gagné sur la saison Champions League et l'Euro avec l'Italie Et qui finalement n'a pas eu le ballon d'or Si vraiment on raisonne en tant qu'apport Est-ce qu'aujourd'hui, Karim Menzema Apporte plus que Sadio Mane à son équipe A plus d'impact dans les résultats ? Je pense que oui Je pense que Karim Menzema Et je pense qu'on est beaucoup à penser ça Après, c'est purement subjectif Chacun peut avoir son avis Mais je pense qu'aujourd'hui, Karim Menzema Est le joueur au monde qui apporte le plus à son équipe On sait tous que le Real Madrid n'est pas taillé aujourd'hui Je ne veux pas dire que c'est le petit poussé Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on parle du Real Comme c'était un petit poussé en Coupe de France Mais pas du tout On parle quand même du Real Madrid Mais je pense qu'aujourd'hui, le Real n'a pas l'effectif le plus fourni Pour pouvoir briller Et pourtant Ils n'étaient pas dans les gros favoris Et pourtant, Karim Menzema arrive à les porter dans tous les domaines Que ce soit en championnat, que ce soit en Champions League J'ai hâte de le voir également en Coupe du Monde Mais oui, pour moi, Karim Menzema est et doit être le Ballon d'Or Après, Quanto, il a encore temps de monter dans le train Il y a mais ici LM8 Si tu veux, tu peux encore monter dans le train J'allais te donner la parole Non, mais elle fait répondre sérieux On est bien d'accord que le Ballon d'Or va être remis là cet été Alors justement, c'est la question que je me posais Oui, c'est cet été Maintenant, ça marche par saison D'accord, ok Je pensais que c'était pour la saison de prochaine Mais en fait, c'est pour cette saison Non, là, c'était cette saison Ça va être à la fin Et j'ai peur, juste, excuse-moi Zal Mais j'ai peur qu'on puisse potentiellement dire que c'est un Ballon d'Or au rabais Parce que ça aurait été un Ballon d'Or de six mois Vu que le dernier Ballon d'Or, finalement, n'a pas été... Non, parce qu'en fait, la saison compte quand même La première partie de saison compte Oui, mais au final, je ne sais pas si la saison, dans sa globalité Va réellement compter dans la vie des gens Ou si les gens qui vont... Parce que c'est Benzema qui est Béo Oui, oui, je suis d'accord Mais aussi les gens qui vont voter vont se dire Bon, on a pris déjà la première partie de la saison Sur le Ballon d'Or précédent Le Ballon d'Or de Messi Du coup, on ne va pas reprendre en compte encore la première partie de saison Et on va prendre uniquement la deuxième partie de saison Donc en fait, moi, c'est par rapport aux votants Je sais que dans la règle et dans le truc officiel C'est la totalité de la saison Mais pour les votants Après, comme j'ai dit, c'est des avis subjectifs C'est des humains qui votent Ce n'est pas basé sur des stats Est-ce qu'ils vont voter sur la saison complète Ou la deuxième partie de saison ? Je ne sais pas Il y a zéro suspens Mais en tout cas, quoi qu'il arrive Je pense que c'est Benzema Ne me trompe jamais sur le Ballon d'Or Tu le sais, Vrak Ne me trompe sur des trucs sur le Ballon d'Or Non, mais c'est vrai Sur le Ballon d'Or final Attends, on va se dire un truc Est-ce qu'on peut discuter Sans avoir toujours ce truc de C'est sûr On sait que ça va être lui On sait que c'est ça On le sait Est-ce qu'on peut un peu discuter ? C'est possible ou pas ? Est-ce que quelqu'un de normal et sensé C'est infernal ça ! Pense que Benzema ne peut pas avoir le Ballon d'Or La question, ce n'est pas de savoir Si c'est oui ou non C'est juste d'avancer des arguments On est là pour parler Mais si tu dis ça, Bruce On ne fait pas des histoires alors ? Il a roulé sur la saison Liverpool, c'est une victoire collective Mais je suis d'accord avec toi Il y a Salah, il y a Mané, il y a Van Dijk Tout le monde, ça fait comme quand le Bayern A gagné avec Ribéry ce que tu veux Benzema, sans Benzema, le Real Les poules, on ne sait même pas En huitième, ils auraient sauté Il a porté tout le monde Il est Ballon d'Or, mais loin Mais de ton avis, il est bien Il est bien, mais parlons-en en fait C'est tout ce que je t'ai demandé Mais t'en parle Arrête de me dire à chaque fois C'est sûr, c'est fini Qui a été plus impactant que lui pour son équipe ? Je suis d'accord avec toi Mané fait sa saison Il a gagné la canne Mais c'est vrai Benzema, personne n'est à son niveau cette année Il est en Ligue des champions Il marque à tous les matchs Il qualifie son équipe à tous les tours En plus, il fait les stats Il n'y a même pas l'excuse maintenant De dire, il n'a peut-être pas mis assez de buts Il fait une saison énormément de buts Je veux dire, il n'y a pas de trou d'air cette année Benzema, il est loin devant tout le monde Pour moi, s'il ne l'a pas Ça serait un scandale absolu Je ne vois même pas comment tu peux ne pas lui donner Tellement, il est au-dessus de tout le monde Ce n'est pas le premier scandale du Ballon d'Or Non, parce que là, il est au Real en plus Quand tu es au Real et que tes potentiels Ballon d'Or Ça compte Quand tu es dans le club qu'il faut, etc Non, mais c'est vrai Je ne vois absolument pas comment il ne pourrait pas l'avoir cette année Qu'il perde en finale, même s'il perde en finale Pour moi, il s'est déjà acté Ça serait un scandale de ne pas lui donner D'accord, Zal, alors Non, moi je pense la même chose Je pense que c'est déjà acté Peu importe le résultat de la finale En sachant que Mané, oui, certes, il fait une très bonne saison Mais on juge sur des stats individuelles Donc sur les stats individuelles Benzema, il le mange largement En sachant que Liverpool, comme il a dit Bruce C'est une stade collective Enfin, c'est une perf collective Ça l'a apporté Liverpool en début de saison Après, Mané a été plus... Là, c'est Brice Diaz en ce moment, offensivement Limite le... Voilà, enfin, c'est... Comment dire ? C'est collectif C'est collectif C'est comme le Bayern de Munich À l'époque où Ribéry aurait pu être ballon d'or Mais on a considéré que Messi était plus fort Ou c'était Cristiano, je crois, qui avait été choisi C'est Cristiano, je crois, contre ces Ribéry Et parce que, justement, on considérait sûrement Que le Bayern, c'était plus une victoire collective Que l'équipe de Ribéry Qui portait l'équipe à lui tout seul Alors que pour moi, là, Benzema Il porte le Real à lui tout seul Depuis le début de la saison Et pas que C'est pas depuis septembre C'est depuis que Cristiano est parti Benzema, il tient la baraque quasiment à lui tout seul Il a déjà gagné le championnat espagnol Il a en finale de l'équipe de champion Il a tué toutes les stats et tout Ça fait beaucoup de choses quand même Il a autant de but en Ligue des champions Que Mané dans une saison de PL Donc, franchement, peu importe les résultats Même si Mané, il met un triplé en finale Moi, pour moi, ça accueille aussi Non, mais ok, ok De toute façon, je suis d'accord avec vous Et je dis pas ça parce qu'il est français Moi, j'adorerais que ça soit Mané Même aux yeux du monde Il le donne à Mané, en soi, moi, je m'en fiche Mais non, mais tu regardes même chez la presse étrangère Ou même à la télé, les consultants à l'étranger Dans les autres gros championnats Ça parle que de Benzema Et tu veux parler de qui d'autre ? D'ailleurs, moi, c'est marrant Mais je suis même pas sûr que Mané, il le mette deuxième Si, il sera devant Salah Il sera devant Salah parce qu'il a éliminé deux fois Mané, souviens-toi l'année où on pensait qu'il pouvait le gagner Souviens-toi combien il a terminé Tu sais que tu peux me faire confiance sur le Béo Il sera deuxième quoi qu'il arrive Et il sera devant Salah un petit peu Il n'y aura peut-être pas un gros écart Mais il sera devant parce qu'il l'a sorti en finale de Cannes Et parce qu'il l'a éliminé en Coupe du Monde Et ça, ça marque quand même dans l'esprit des gens Ils se diront, ils sont dans la même équipe Mais en pays, même si le Sénégal est meilleur que l'Égypte sur le papier Ils ont quand même gagné deux fois Et ça, ça comptera, je pense Zalt, vous voulez acheter ? J'allais dire juste un petit truc sur City On parle de Kevin De Bruyne Moi, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de Bernardo Silva Qui fait une saison aussi monstrueuse Qui est l'homme de l'ombre de cette équipe Oui, clairement C'est celui qui a les clés Il mériterait d'être dans le top 4 Le problème, c'est que c'est un mec Comment dire ? Il n'a pas de résonance Il n'est pas... Il est gringalé Ce n'est pas le plus gros Bokov Ce que je veux dire, c'est que... Ce n'est pas bling bling Voilà, ce n'est pas un mec qui bling On ne parle vraiment pas beaucoup de lui Tu vois, il mériterait d'être... Il mérite d'être dans le 11 de l'année déjà De toute façon, c'est très bien que dans cette émission On est tous fans de Bernardo Bernardo, il aurait la dégaine à Grealish Il serait ballon d'or de Pierre-Baudon Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Il a dit qu'il serait ballon d'or avec la dégaine à Grealish Il a raison Arrêtez ! Grealish ! Arrêtez là ! Grealish, il ne met pas de protège-cibia Il met ses chaussettes-là Il met un serre-tête comme ça Deux-trois tatouages Mais il est dans le top 3 pendant 10 ans Tu sais pourquoi il ne lève pas complètement les chaussettes ? Il y a tellement des gros molletons que ça le compresse Du coup, il le laisse en dessous là où c'est gros Les mollets, ils font ça Parce que si tu lèves trop, ça, ça les compresse Ils n'aiment pas Regarde comment il taille là, c'est grave Gros molletons, il sera devant Bernardo Classement du ballon d'or C'est tout Mais tu dis n'importe quoi Franchement, je ne sais pas c'est quoi ce procès Que vous faites à Grealish D'ailleurs, je ne dirai plus jamais gros molletons Franchement, ce n'est pas bien Je ne vais pas dire ce que je pense Mais ce n'est pas bien de dire ça en vrai C'est discriminatoire Il m'a enlevé les mots de la bouche Ce n'est pas bien Contre les gens qu'on est gros mollets Ce n'est pas bien Brack, il m'a dit la dernière fois Tout le monde disait pareil sur Vinicius Tu verras Comme Vinicius Il va exploser Je le redis Il est dans sa première saison Vous verrez Mais moi, je ne faisais pas un procès à Grealish C'était pour parler vraiment Et extrapoler le truc Le fait que Bernardo C'est parce que c'est un mec Qui ne fait pas parler de lui C'est un mec qui faisait un peu plus Je suis d'accord Je ne fais pas parler de lui Je suis d'accord avec toi C'est stratosphérique Mais dans les médias Discute avec quelqu'un Discute ballon d'or Avec n'importe qui dans la rue Trouve-moi deux mecs Qui vont te parler de Bernardo Dans le top 3 Il n'y en a aucun qui va te parler Aucun C'est exactement les débats Qu'on avait sur Henderson Où il y en a plein Ils le trouvent claqué Alors que voilà On a eu cent fois ces discussions Il y a des joueurs Comme tu le dis Les joueurs qui ne font pas Taquette stat que tu vois le plus Il y a une partie du public Les gens qui s'intéressent Beaucoup aux stats Au résumé Ce que tu veux Ça c'est des joueurs Comme tu dis Les joueurs qui font le jeu Ils s'en battent les couilles C'est vrai Aujourd'hui dans le chat Je vois que ça en parle Mais un mec comme Courtois Il doit être dans les 5-6 Ah Courtois il doit y être Bien sûr C'est un des mecs Pour ne pas dire top 3 Il sera gardien Maintenant il y a le truc du gant Oui mais il y a aussi Les gardiens nommés dans le ballon d'or Il sera bien classé Si vraiment on prend en compte La résonance d'un joueur dans son club Comme je disais tout à l'heure Par rapport à Benzema Et le Real Plutôt que Mané Où c'est plus collectif Avec Liverpool Si tu prends la résonance De Courtois sur son club Le Real Madrid C'est extraordinaire Le mec le nombre de points Et si le Real aujourd'hui En sont là où ils en sont C'est en grande partie Grâce à Courtois également Mais d'ailleurs Pourquoi il sera top 5-6 A peu près Dans ces eaux-là Sinon c'est un scandale D'ailleurs il faudra encore plus le citer Parce que vraiment Il est décisif Et encore plus que des citer Ça fait 2-3 ans Que c'est le meilleur roman Je voudrais rajouter un dernier point En plus là je crois Que cette année les votes Du coup là Il y a plein de petits Ça a changé un peu Ça a changé ouais J'ai plus les critères en tête Là ni sous la main Mais je te les donnerai La semaine prochaine On aura plus des trucs Où c'était lunaire De toute façon Ça avait déjà un peu changé Par rapport à quand il y avait Les capitaines Les sélectionneurs Les joueurs Quand tu vois les votes De Et je suis pas fan de quoi Tu vois les votes Du dernier Ballon d'or C'est honteux Non mais de toute façon Le dernier Ballon d'or Est 100% mérité Les fans de Tapinoski Je crois que c'est le pire Ballon d'or Le dernier Ballon d'or Qu'on ait eu Ah non mais parce qu'il y en a marre C'est bon Mais franchement c'est très grave Si vous remettez ça Ça l'a éteint le Roi Robert Ah bah Il a pris un coup Oui bah Pour arrêter de chouiner Il est présent en champion Ça serait mieux pour remporter un BO Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !